Hello c'est Zyl et bienvenue sur ma chaîne. Je continue d'ouvrir le calendrier, aujourd'hui on est le 5 et je vais vous parler de mon premier jeu de relo que j'ai masterisé. Alors je vous laisse réfléchir le temps d'ouvrir le calendrier de l'avant. Hop, la maison, le 5. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une magnifique cloche verte. Voilà, ce sera la récompense après avoir fini de tourner la vidéo. Et sans surprise, depuis le début on a un chacombo dans chaque case. Hop, c'est parti. Est-ce que vous avez deviné le jeu qu'on va parler aujourd'hui ? Et bien il s'agit de Maje L'Ascension. C'est le premier jeu que j'ai masterisé et je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce jeu qui est extrêmement compliqué. C'est un jeu où la magie c'est pas des sorts qui sont prédéfinis. Il faut réfléchir à ce qu'on peut faire. On a des niveaux de sphères qui vont de 1 à 5. Et selon le niveau qu'on l'a combiné à une autre sphère, on peut faire des choses. C'est un jeu qui est très intéressant, mais très compliqué. Que je ne recommande absolument pas pour débuter. Voilà, et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre aussi. C'est pas le mien. A la base je l'avais, mais je l'ai donné à quelqu'un. Et en fait j'y jouais plus. Et j'ai rencontré quelqu'un à Love Cube sur Paris qui jouait. Et en fait on a commencé à jouer avec lui et il venait souvent à la maison. Donc il m'en avait laissé un ouvrage. Et je lui ai dit mais reprends-le à la fin. Et il m'a dit non, non, vas-y garde-le, il n'y a pas de soucis, moi j'en ai deux. Donc c'est Thomas Ascension, c'est comme ça que je l'appelle. Merci beaucoup Thomas Ascension parce que j'en prends soin. Et ça me fait plaisir de pouvoir montrer ce jeu. C'est un jeu de cœur qui est vraiment très intéressant. Compliqué, mais incroyable. Je pense que je vais tout de suite vous montrer la fiche de personnages. D'ailleurs c'est sympa, il y a pas mal de design comme ça, j'aime bien. Donc c'est ésotérique, c'est de la magie. On joue à un magicien. Donc Mage Ascension, je pense qu'il n'y a pas de surprise quand je vous dis qu'on joue à un magicien quand le jeu s'appelle Mage. Voilà. Alors voilà, ça ressemble beaucoup à ce que vous connaissez de l'édition à 20ème anniversaire. Je ne sais pas ce qui change exactement parce que je ne me suis pas mis à l'édition 20ème anniversaire. Donc voilà, ça s'appelle des sphères. Et donc vous en avez plusieurs et il faut les mixer entre elles pour pouvoir faire des combos et des sorts. Il y a pas mal de choses assez techniques. Mais le principe c'est toujours pareil, on lance des D10. Je crois que c'est sur 7, 8, 9 et 10 on fait des succès, mais les 1 enlèvent des succès. Et on jette attributs plus compétences. Donc attributs par exemple un jet de force, force bagarre. Voilà, donc vous avez de 1 à 5 à chaque fois, donc maximum d'idées. Et je crois que le point de volonté, il me semble qu'il rajoutait un D pour un D, mais je ne suis pas sûre. Je confondis peut-être avec d'autres versions plus récentes. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà le genre d'illustration et à quoi ça ressemble un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, on est sur du pavé à chaque fois. A chaque fois c'est du pavé. C'est un jeu qui est volumineux, qui est copieux. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre des livres, je vous montre des boobs. Je suis... Désolée ! Voilà, une autre image. C'est vraiment pas fait exprès. Donc voilà. Moi je trouve qu'il y a un style qui est assez sympa. Je suis très fan en fait des dessins qui ne sont pas forcément de couleur. qui sont avec des nuances ou des traits noirs. Donc ça suffit à donner une immersion, une idée de ce qu'on peut jouer. Voilà, hop ! On a encore une autre image. Donc il y a plusieurs personnages, j'aimerais bien tomber dessus. Je crois qu'ils sont au milieu. Quel genre de personnages on peut jouer ? En fait on a des... J'ai peur de me tromper de nom, je vais attendre de trouver la page avant de le dire. Ah celui-là je ne vous ai pas montré, il est intéressant. Voilà, on a un personnage un peu plus travaillé, voilà. Plus sombre. En fait les personnages ils ont des traditions, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et selon les traditions on fait une magie qui est un peu... Qui est empruntée de ces traditions-là. Donc il y a vraiment une philosophie derrière la magie. Par exemple les Verbanas, eux, c'est avec le sang. Donc ils peuvent faire des rituels en se blessant, en utilisant le sang d'animaux. Et je vais essayer de retrouver les dessins en fait, c'est dommage, j'aurais dû me mettre un marque-page avant. J'ai persuadé qu'ils étaient au milieu du livre. En général tous les personnages sont au milieu du livre. Là je suis au niveau des sphères. Ah bah voilà, parfait. Donc ouais quand je dis au milieu du livre, on le sent vraiment parce qu'il est complètement marqué au niveau du livre. Voilà, donc ça c'est les personnages qu'on peut jouer. Je trouve qu'ils ont vraiment un style particulier et qu'ils sont propres à cette édition. Voilà les Verbenas, je vous en ai parlé. Les voilà. J'ai raté. Voilà. Donc les Verbenas, ils sont proches de la nature, il y a un côté un peu grec aussi. Moi j'aime bien. C'est pas forcément mes préférés. Mais ils sont intéressants, ils ont la magie de la vie donc ils peuvent soigner. Hop là il y en a un autre. Voilà. Donc là c'est l'ordre d'Hermès. Ils sont plus scientifiques à faire des maths il me semble. Donc voilà, chacun a son organisation, tout ça. Ça c'est clairement le genre d'illustration que je trouve qui sont captivantes parce qu'on sent à travers la pose le côté chamanique, le côté hippie. Il n'y a pas besoin de vraiment tout lire. Tout de suite tu sais que ça va être des gens qui sont un peu perchés. Là on a plutôt un personnage qui va être martial, qui va apprendre du texte. On a le côté très asiatique sur celui-là. Je vous donne pas les noms à chaque fois, l'idée c'est pas forcément de vous apprendre le jeu, on c'est juste de vous montrer un petit peu les dessins, tout ça. Voilà un petit peu, donc là c'est des scientifiques un peu fous quoi. Fils de l'éther. Et je crois que c'est fini, voilà. Donc qu'est-ce qu'on joue ? On joue donc à une personne qui a compris que l'univers en fait n'était pas ce qu'on prétendait. Franchement ça fait très Matrix, c'est-à-dire qu'on nous ment. Et les gens, ils découvrent, enfin les magiciens découvrent qu'ils peuvent faire de la magie. Mais par contre il faut pas qu'ils bouleversent les lois de l'univers. C'est-à-dire que s'ils lancent une boule de feu, on va lui dire non ça n'existe pas. Il va se prendre un contre-coup qu'on appelle le paradoxe. Donc c'est à lui d'être malin et d'utiliser sa magie pour faire ce qu'on appelle la magie coïncidentale. Donc là il y a eu un dégât de feu qui est parti d'un, par exemple d'un feu rouge et s'est tombé sur la voiture qui poursuivait le héros, le joueur quoi. Donc ça, en fait à chaque fois qu'on lance un sort, il faut imaginer quelque chose qui est plausible, rare, ou voilà. Une arme peut s'enrayer, par exemple, quelqu'un vous tire dessus, bah non, l'arme s'enraye. C'est vraiment un hasard incroyable, ce jour-là, c'est ce qui s'est passé. Donc il faut jouer avec ces descriptions-là. Selon les MJ, le jeu n'est pas du tout pareil. Donc chaque MJ a vraiment sa propre façon d'interpréter la magie. J'ai eu des MJ qui étaient très très dures, où je pouvais pratiquement rien faire. Et d'autres MJ qui étaient beaucoup plus libres, beaucoup plus créatifs. Et plus on proposait de choses, plus ils nous suivaient. Et même si des fois c'était un peu bancal, qu'on n'allait pas forcément à fond dans les règles, c'était un petit peu tiré par les cheveux. Mais que la description, elle correspondait vraiment à une idée de sort. Et bah ils nous faisaient à l'ISI. Donc ça c'était super intéressant. Donc dans cet univers-là, on a ce qu'on... Les mages qui, quelque part, attendent d'atteindre l'ascension. Et ils... Comment dire... En fait ils ont perdu la guerre. Parce qu'il faut imaginer que dans ce monde-là, par exemple, quand vous utilisez votre frigo, tout ça, en fait c'est de la magie. C'est juste que les gens disent « Mais non, c'est de la technologie, on comprend, ça fonctionne, c'est juste que tout le monde n'est pas ingénieur. » Alors qu'en fait c'est une forme de magie. Et cette forme de magie, en fait, elle a triomphé. Et les autres formes de magie, plus chamaniques, primordiales, elles sont mises en rebut, en fait. Et vous, vous jouez ce personnage-là, quoi. Et vous êtes chassés par ce qu'on appelle la technocratie. Et là, cette couverture-là est de toute beauté. La technocratie, c'est les Men in Black. Et eux, c'est eux qui ont gagné, en fait. Donc eux, quand ils font de la magie, ben ils font des... des... plein de choses, en fait. Tout ce qui est frigo, voilà, c'est eux. Mais bon, eux, ils vont utiliser des gadgets comme la Men in Black. Ils peuvent utiliser de la vie pour faire de l'ADN. Échanger des choses, avoir des yeux luminescents pour voir la nuit. Enfin, tout ce que vous imaginez qui est un peu technologique et qui pourrait avoir une explication plausible, c'est la technocratie. Donc eux, leur but, c'est d'avoir la suprématie sur la magie. Et donc, ils vont faire en sorte d'éliminer les mages. Et j'adore la typo, guide to the technocratie avec mon accent anglais. Je vous montre derrière aussi un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un supplément. C'est un supplément, il faut déjà avoir mages d'ascension. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Je vais vous montrer un petit peu les illustrations, elles sont un peu plus sombres. Là, on est sur une page de chapitre. J'aimerais bien vous montrer aussi les archétypes de personnages qu'on peut jouer. Parce que ceux-là, c'est des prêts tirés. Ils sont à la fin du livre. Et je trouve qu'ils représentent bien un petit peu ce qu'on a, en fait. On a le personnage vraiment sociable, qui s'est contrôlé par le mental, de mémoire. On a le personnage, bah voilà, lui, il est cybernétique, il est monstrueux. On a celui qui est ingénieur, enfin, plutôt informaticien. Et je crois qu'on a une scientifique. Alors, j'ai du mal à vous la montrer, voilà. Je suis trop prête, voilà. On a une scientifique, elle est intéressante aussi, elle sait faire quand même de choses. Donc, c'est intéressant, c'est des bons prêts tirés en plus. Vous pouvez les utiliser assez facilement d'antagonistes. Moi, j'avais fait une partie où les joueurs avaient juste fait un one-shot, où ils jouaient des Men in Black. Ils avaient le camion. Et à la fin, c'était super drôle, parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait un grand méchant qui avait pratiquement rempli une ville de zombies. Ils avaient réussi à réunir tous les zombies dans une zone pour les détruire. Et ils roulaient dessus avec leur camion, parce qu'ils avaient un camion blindé. Ils avaient fait un truc incroyable. Et du coup, ils roulaient, ils reculaient. Et je crois que le méchant, il a fini sur les roues. Et dans le doute, ils ont reculé pour être sûr que le méchant, il était... que le nécromancien, il était bien décédé. Donc c'était super drôle, quoi. Je trouvais que ça faisait vraiment un film d'action, quoi. Où tu vois, à la fin, le dernier plan, il recule sur la tête du méchant pour être sûr qu'il n'existe plus, quoi. Donc voilà, hop. Donc là, voilà, il y a à chaque fois le nom, le nouvel ordre mondial. Donc eux, ils dominent tout ce qui est un peu le... C'est un peu la CIA, en fait. Il faut imaginer qu'ils savent tout, ils entendent des choses, ils sont branchés partout. C'est des super espions, quoi. Ils sont partout. Vous avez les progéniteurs. De mémoire, c'est ceux qui sont plutôt dans la vie, l'ADN, tout ça, en fait. Ils font des expériences qui, des fois, aboutissent à des choses et, des fois, créent des monstres. C'est un jeu où il faut expérimenter, en fait. Il faut tenter des choses. C'est ça qui est drôle. Le syndicat, alors eux, ils sont ultra socials. Et je ne sais plus exactement... Ils ne sont pas dans le secret, comme le nouvel ordre mondial, mais je crois qu'ils sont un peu partout où je vois le mot finance. Donc je pense que c'est plus... Ils sont plus en surpasse à gérer des choses. Et j'adore le sourire un peu fou. Alors eux, dans l'histoire, c'est vraiment les grands ingénieurs qui ont fait plein de choses. Et c'est grâce à eux, dans l'histoire de ce monde, qu'ils ont pu créer une fusée et aller sur la Lune. Et dans le monde-là, aller sur la Lune, ça a ouvert ce qu'on appelle les portes de l'Arcadie. C'est un autre monde. Ça fera partie de changer un leçon, je vous ai prévu aussi de vous en parler. En fait, dans cet univers-là, le fait de croire, de rêver, de penser à des choses, influence le monde. Et donc, quand ils ont permis à l'homme de marcher sur la Lune, tout le monde a dit, « Ah, c'est incroyable, c'est merveilleux ! » Et les mondes s'est mis à re-réver. Et donc, quelque chose qui était fermé depuis longtemps, parce que l'humanité s'était un peu repliée, et s'était attristée sur elle-même, bah là, en fait, le merveilleux est arrivé. Et donc, en tant que technocrate, avoir rouvert les portes d'un monde, entre guillemets, « surnaturel », ils se sont fait très très mal voir par les autres technocrates, quoi. Donc les ingénieurs du vide, il faut imaginer que c'est les gars qui font des expériences dans leur coin, et en fait, ça finit mal, quoi. Ça finit mal ! Tout le monde leur dit, « Mais faites pas ça ! » Mais ils vont quand même le faire. C'est le genre de personnes qui mettent des boutons rouges sur leurs armes. Et tout le monde a envie d'appuyer sur le bouton rouge. Donc voilà, après, c'est les autres personnages que je vous ai déjà montrés. Je vais voir si je trouve une autre illustration. Je trouve que ça, ça représente bien l'environnement, en fait. Voilà, ils dirigent le monde, ils ont de la magie un peu ultra technologique. Ils sont dans leur gratte-ciel. Donc c'est super bien pour... Je pense que pour des one-shots, je ne verrais pas une grosse campagne sur des technocrates. Il faut vraiment imaginer que c'est le côté « Men in Black », donc ils vont chasser les deux autres créatures surnaturelles, des vampires, des loups-garous, des abominations, des loups... Là, je vous montre, c'est l'image avec un loup-garou. Donc voilà. Donc ils sont très puissants, hein. Ils sont... Parce que eux, leur magie, en fait, les gens fonctionnent. Ils y croivent, donc ils ne se prennent pas de contre-coups de paradoxes, à part s'ils poussent vraiment. Mais ils peuvent complètement avoir le truc qui fait... qui appuie, là. Et les gens, ils oublient, comme dans « Men in Black », en fait. Ils mettent leurs lunettes. D'ailleurs, quand j'avais joué sur table, j'avais demandé aux joueurs « Venez avec vos lunettes. » Et donc quand le personnage, je crois que c'est celui du syndicat, qui avait le stylo pour faire oublier, là, ils ont tous mis leurs lunettes et tout. Et ils ont tous bien à fait attention, parce que j'avais dit que s'il y en a qui oubliaient de faire leurs lunettes, le soir marchait sur eux, donc ils ont tous mis leurs lunettes de soleil, il fallait « Ah, c'est bon, on efface la mémoire, on n'oublie pas. » Donc c'était super bien. C'était une belle partie. C'était un très très beau one-shot, et en plus c'était avec des joueurs qui ne connaissaient pas forcément le jeu de rôle. Après, ils étaient habitués aux jeux vidéo, au game design, tout ça. Donc c'était des gens qui avaient envie de comprendre aussi l'univers et de s'y plonger, quoi. Donc c'était super fun, j'en garde un très très bon souvenir. Après, voilà, c'est des livres, je ne vous cache pas qu'ils sont copieux, ils sont en anglais. Moi, je ne comprends pas forcément très très bien l'anglais, mais une fois que j'avais compris « Mage l'Ascension », je n'avais pas forcément besoin de rapprendre tout le système de magie parce que c'est la même chose, j'avais plus besoin de comprendre qui fait quoi et un petit peu l'organisation, quoi. Et après, on est parti en mode Made in Black, donc il n'y avait pas besoin non plus de pousser trop le scénario, quoi, au niveau du lore du jeu, quoi. Donc voilà, c'est une vidéo un peu plus courte que les autres, mais je voulais vous présenter ces deux jeux qui sont vraiment incroyables. Je pense que maintenant, on ne fera plus de jeux aussi compliqués. Je pense que maintenant, les gens ont envie d'avoir des jeux qui sont tout de suite accessibles pour des débutants et pas forcément pour des niveaux intermédiaires ou beaucoup plus expérimentés ou beaucoup plus patients parce que les règles comme ça, je ne connais aucune personne qui a réussi à les digérer en quelques lectures et à les appliquer. C'est vraiment quelque chose, c'est des jeux, en fait, tu expérimentes, tu trompes, tu recommences ou alors si tu as vraiment la chance, tu as un MJ qui te fait déjà une campagne, tu découvres ça en tant que joueur et après, tu as fait ta boss et après, tu fais ta partie, quoi. Mais ce n'est pas des jeux qui sont accessibles pour débutants, quoi. Mais je n'ai pas envie de vous dire n'allez pas dessus parce que c'est un jeu qui est merveilleux et moi, j'avais commencé, d'ailleurs, je n'en ai pas trop parlé, mais j'ai commencé par ce jeu-là, en fait, mon premier scénario. J'avais été joueuse et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une soirée, j'avais invité une copine de classe et il y avait quelqu'un normalement qui devait masteriser ce soir-là pour lui faire découvrir le jeu de rôle et elle s'est dérobée, elle a fait « Non, non, c'est bon, vas-y, si tu veux lui faire découvrir le jeu de rôle, vas-y. » Donc c'est moi qui me suis isolée, alors je ne voulais pas non plus m'isoler trop longtemps parce qu'elle était là une soirée, donc je me suis mis un peu de côté, je pense, trois quarts d'heure, une heure, le temps de faire mon premier scénario qui était un peu bancal, qui n'était pas parfait, mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Elle, de son côté, on lui a expliqué pendant ce temps-là les règles du jeu et elle a fait sa fiche. Donc moi, j'ai écrit mon scénario sans savoir quel genre de personnage il les allait faire, donc je n'avais pas forcément intégré le personnage, je n'avais pas forcément d'historique aussi, mais on a joué la soirée, elle a découvert ça et on ne va pas se mentir, c'est un jeu qui est difficile, c'est pour une première partie, mais je savais que c'était quelqu'un qui était plutôt... C'est un peu la première de la classe, donc elle n'a pas du tout galéré avec les concepts de magie. Elle a tenté deux, trois trucs, après elle a compris comment ça fonctionnait et puis c'était parti. Je pense qu'en fait, les jeux comme ça, bien expliqués, ça passe. Il ne faut juste pas avoir quelqu'un qui est ultra négatif et à chaque fois qu'on me propose quelque chose qui dit non, 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 ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut être positif et dire alors tu pourrais faire ça, mais différemment. Et là, comme ça, la personne déjà, elle ne prend pas ça comme une chose négative en mode j'ai rien compris mais en mode ah ok, on peut faire comme ça mais je vais par un autre chemin. Donc voilà. Donc je les trouve vraiment magnifiques, je vous remontre une dernière fois les deux couvertures à causer. Je trouve que la technocratie, la couverture est quand même beaucoup plus réussie que celle de Maje d'Ascension. Voilà. Là, le violet, je le comprends parce que il y a d'autres jeux où ils mettent une thématique de couleur, je ne la comprends pas forcément. Moi, je trouve que la magie, ça va avec le violet et le doré, c'est un côté précieux rare. Je trouve ça très intelligent et le fait d'avoir détruit la matière comme si ça se construisait de façon un peu aléatoire et magique, je trouve ça super bien. C'est un très bon choix de typo et très très beau. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de like. J'oublie tout le temps de le dire à chaque vidéo. Je viens d'avoir un éclair juste à la fin. Voilà. Des gros bisous, à bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501